... C'était un véritable plaisir pour moi de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue sur Iwachu Web TV. Et dans le fait du jour de ce lundi 22 mai 2017, une grenade a explosé devant le domicile du chef de zone Kamengue dans la commune Nahangwa au nom d'Obujumbura dans la nuit d'hier. Et selon le chef de zone, le bilan serait de 7 personnes blessées, dont un enfant de 2 ans. Pour les habitants de cette localité, les criminels profitent du délestage pour commettre ces délits. La police dit avoir entamé des enquêtes. Le point avec Dorine Niyungueko qui s'est rendue sur place. Ce dimanche, une grenade a été lancée devant le domicile du chef de zone de Kamengue à la 8e avenue du quartier de Gikidzi. Une habitante de cette avenue raconte qu'elle a fui avec ses enfants après l'explosion de la grenade. Elle n'a pas pu voir les auteurs de cette attaque à cause de l'obscurité. C'était vers 19h30. Ils l'ont lancé là-bas, devant le domicile de Dada. On ne pouvait pas identifier les auteurs car on a fui après leur autentissement. On a rassemblé notre petit commerce et je suis partie avec mes enfants. Après, on a vu des blessés. Ils ont été conduits à l'hôpital. Les victimes sont une mère qui habite ici, une autre femme handicapée qui vendait du maïs grillé et des passants. Je n'ai vu personne. Les auteurs profitent de l'obscurité et ils commettent ce genre de crimes. Selon le chef de zone de Kamengue, Espérance Akizimana, cette explosion a fait 7 blessés dans un enfant de 2 ans et une femme handicapée. De son côté, la police donna un bilan de 8 blessés, dont 4 enfants. La grenade a blessé 8 personnes, dont une femme vendeuse du maïs grillé et 3 enfants et 4 autres hommes. La grenade a été jetée par un criminel non encore identifié et qui a directement pris le large. L'enquête a commencé pour pouvoir arrêter ce criminel et le conduire à la justice. La zone de Kamengue, fait face à ces derniers temps, a une recrudescence de la criminalité. On compte 3 attaques à la grenade en moins de 2 mois. Et toujours parlant d'insécurité, des coups de feu ont été entendus à Moutangana dans la zone de Giocha, dans la Nudière, selon la police. C'est un policier qui a tiré des coups de sommation pour arrêter un criminel qui voulait prendre le large. Et des coups de feu ont été aussi entendus à Bguiza, c'est dans la commune Moukaza, un policier plutôt attiré en l'air pour faire fuir un voleur qui voulait voler des lampadaires. Des informations données par le porte-parole de la police, Pierre Nounikie, à nos confrères de la radio Isanganiro. Et voilà, c'est ici que nous mettons fin à ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 502